Bon, maintenant qu'on est là, on a fait un petit peu de rangement. Le son risque d'être un petit peu moins bon, désolé, mais le micro se trouve là. Il ne faut pas qu'il soit devant ma bouche, parce qu'autrement vous n'allez rien voir du tout, sinon, non, parce que là je prends vue du dessus. Donc, comme je disais, un petit peu de rangement, j'ai gardé vraiment le strict minimum, et encore, ça, ça ne va pas servir tout de suite. On va la mettre là-bas. Donc, nous avons notre Raspberry Pi ici. D'ailleurs, je vais vous le montrer de plus près. Ça brille ! Les ports USB, le port Ethernet, le port HDMI qui est ici. La alimentation peut se faire par ce port micro USB, ou bien par ce port-là, si je ne dis pas de bêtises. Ici, vous avez le port, le lecteur de carte micro SD. Alors, la mise au point est un peu floue, mais bon. Et puis là, les ports GPIO, si je ne dis pas de bêtises. Je ne maîtrise pas tout à fait encore le Raspberry Pi, je vais être honnête avec vous. Je débute là-dessus. Nous avons donc notre carte micro SD. Au passage, SanDisk a réussi à mettre 400Go là-dessus. Là-dessus. C'est énorme, 400Go. C'est tout petit. Voilà, on la voit, on ne la voit plus. Donc, comme j'ai déjà installé, moi, Recalbox et les ROM là-dessus, je ne vais pas vous montrer la manip pour télécharger Recalbox, ce n'est pas compliqué. Donc, on va directement l'insérer. Voilà. Comme ça. Ça, ce n'était pas compliqué. Ça, on n'a plus besoin. Et maintenant, voilà la notice pour le boîtier. Voilà. Ce n'est pas bien compliqué. Et voilà le boîtier. Alors, on va le montrer de près. Voilà. Un trou rond ici pour le ventilateur. Ici, c'est pour les connecteurs GPIO. Là, je ne sais plus pourquoi c'est. Là, il y a une petite fente. Là, il y a le trou pour la carte micro SD. Ici, il y a l'un des refroidisseurs. Là, c'est des trous de ventilation, je pense. Puisque là, c'est fermé sur les côtés. Et ici, nous avons les ports USB. Là. Et là, le port Ethernet. Et ici, nous avons le port HDMI, le port micro USB, je pense. Et puis, voilà. Je ne sais pas. On verra. On verra, on verra. Donc, première chose à faire, se placer à l'horizontale, ce qui est plus pratique. Et puis, on va commencer à placer les petites choses là. Alors, je vais vous avouer que je n'ai pas testé tout ça avant. Donc, c'est de la pure découverte en même temps que vous. Un refroidisseur, deux refroidisseurs, trois refroidisseurs. Alors, j'ai... Alors, sur le... Reprenons. Dans le pack, il n'y a que cette notice. Par contre, sur la page Amazon du produit, il y a beaucoup plus d'explications. Donc, je vous invite à garder la page Amazon. Moi, je l'ai par là-bas, là. Donc, c'est pour ça que, par moment, je vais aller par là pour regarder la page Amazon. Voilà. Pour éviter de faire des bêtises. Parce que là, voilà. Il y a deux fois le même truc. Ah, il y en a un qui vient en dessous et un qui vient en dessous. Ok. Voilà. Je ne voulais vraiment pas faire de bêtises. Donc, il y a un petit peu d'autocollant là-dessus. Et donc, si on le retire, voilà, la surface devient collante. Alors, il y a un sens pour le poser, peut-être ? Je ne sais pas. Alors, apparemment, ils le mettent à l'horizontale, comme ça, par rapport à moi. Voilà. C'est de la graine de précision. Et ça, pareil, dans le sens horizontal, les petites lamelles. Je ne pense pas que c'est un impact, mais on va faire exactement comme eux, ils l'ont fait. Parce que, je pense qu'ils ont expérimenté à deux, trois reprises. Si j'arrive à enlever le bout de scotch, enfin, le papier. Voilà. Donc, à l'horizontale. Notez l'importance de tirer la langue en même temps. Ça permet de faire les choses plus précises et bien. Là, on le retourne. Alors, je ne sais même pas si ça va être efficace, hein, ça. Il y a plusieurs modèles différents de refroidisseurs, mais moi, j'ai pris ce pack-là, puisqu'il y avait le boîtier, la lime. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ça. Le ventilateur aussi. Oui. C'est pour ça que j'ai pris ce pack. Alors là, celui-là, il est un peu plus grand. On va le placer comme ça. Ouais. Voilà, les ventilateurs, les refroidisseurs sont posés. La carte SIM aussi. Meur. La micro SD, pardon. Alors ça, je vais le glisser là-dedans, parce que je n'en ai plus besoin. On va le placer par là-bas. Alors. Donc ça, c'est fait. Je pense qu'on va devoir s'atteler à ça, d'abord. Alors, les vis, c'est du plastique. Alors, regardez ça. Hop. On va l'enlever. On va faire un zoom. Aïe. Avec le flash, vous ne verrez rien du tout, ouais. C'est bien ce que je craignais. Je vais faire des photos, petit à petit, pour vous montrer dans le détail. Mais c'est vraiment minuscule. Alors, pour ne pas les paumer, je vais les mettre là. On va dévisser les quatre. Pour l'instant, pas besoin de tournevis, ça. Elles ne sont pas serrées comme des malades. Voilà. Alors là, on sort tout de suite que, voilà, ça part en muette. C'est d'ailleurs sympa de voir comment c'est décomposé. Alors, j'ai pris le modèle rouge. Je crois qu'il est cassé. On croirait qu'il est cassé. J'espère qu'il ne l'est pas. Ouais, mais il existe un modèle noir, un modèle bleu. Ouais, il est cassé, en fait. Ah ouais, regardez, il me manque un bout, là. Je ne sais pas si vous le verrez. C'est dingue, ça. Alors, on va dévisser la dernière. Alors, on va dire que le pi va tenir quelque chose comme ça, là-dedans. Donc, la première étape, c'est d'utiliser la surface, là. La notice dit placer la bottom panel, numéro 1. Ouais, ok, c'est marqué, là. Ah non, mais c'est normal que ce soit coupé. C'est chelou, ça. Bon, c'est peut-être pour une utilité quelconque, mais pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt, comme dirait Barzhen. Donc, du coup, pour ne pas me mélanger, on va faire comme ça. Donc, un, place le bottom panel on l'horizontale sur en face, and put the four plastic screw into the hole of the bottom panel. Ok, bon. Alors, ils disent placer les vis dans les trous. Voilà. 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 Notez ma belle surface de travail, qui est mon canapé. Place the second panel, numéro 2. Donc, théoriquement, comme ça. Ouais, vous voyez, là, cassé. Mais apparemment, ça fait exprès, parce que sur le dessin, il est aussi coupé. Pourtant, on croira vraiment qu'il est coupé, mais mal coupé, et on dirait plutôt cassé. Maintenant, on dirait beaucoup. Alors, lui, pareil, il tient pas. C'est vraiment léger, tout ça. c'est peut-être pas le meilleur kit que j'ai pris je découvre open the second panel put your raspberry pie in and fit the whole of the third panel donc comme ça ah ça s'emboîte bien c'est bon signe alors juste par curiosité sans faire tomber les vis ouais le refroidisseur tombe pile dans le trou c'est parfait c'était fait pour hop stick your heat sink ah d'accord c'est là qu'ils voulaient coller les voilà ils disent dans l'étape 5 collez les refroidisseurs sur votre raspberry pie entre parenthèses si vous avez déjà réalisé ça ignorez cette étape jusque là ça se tient place the fourth panel open the third panel donc normalement c'est le panel on va quand même vérifier ouais ça a l'air d'être celui-là forme très particulière hop hop et hop alors oui ce kit il est fait exprès pour le raspberry pie 3 si vous avez le 2 peut-être que les connectiques ne sont pas placées exactement toutes au même endroit et ça peut être problématique et je me rends compte qu'à soulever le bordel je paume mes vis voilà ça va maintenir en même temps les connectiques c'est pas mal c'est pas mal non c'est bien pensé franchement c'est très bien pensé tout ça en même temps ils ont basé le truc euh donc voilà place the fifth hop toujours pareil comme ça ça gigote un petit peu pour l'instant mais je pense que c'est voulu alors ce qui m'embête un petit peu c'est ouais non si ça se calera avec les égros ok ok ensuite on va être pour là placer le 6 sur le 5 je vais vérifier quand même c'est celui-là ouais hop hop placer le 7 sur le 6 c'est pas très compliqué vous voyez je vais peut-être même faire ça en accéléré parce que franchement c'est pas compliqué je vais peut-être proposer voilà deux vidéos la vidéo complète vitesse normale et la vitesse accélérée ouais ça me paraît pas mal ça put the cable put the cable in if you want to use more function ouais alors ils disent de brancher non mais on va pas brancher tout de suite non on va brancher après c'est pas gênant c'est pas gênant c'est pas gênant euh if you don't need it you can ignore the step place the 8 panel le 8 c'est celui-là ouais oui il est encore coupé celui-là c'est bizarre et là mais lui ils vont plus être assez long à force à mon avis ils ont oublié dans leur notice de mettre le ventilo voilà ah c'est peut-être ça ouais ça doit être ça l'étape là ok le petit ventilateur on va faire un zoom petit hein c'est très petit alors on va peut-être virer ça pour l'instant voilà et le noir va à côté donc là il faut faire attention quand même puisque putain de vis on va faire ça comme ça ils disent regardez le rouge c'est sur le deuxième pin et le noir sur le troisième donc ne vous trompez pas parce que sinon il tournerait à l'envers ou il tournerait peut-être pas du tout je sais pas je suis pas électricien et alors là il faut alors c'était comme ça non ça va comme ça oui ça va comme ça il faut que je le visse comme ça on va d'abord le fixer à ça encore une fois c'est tout petit donc faites bien attention de ne rien paumer sinon vous allez être un petit peu embêté on va en placer un on va pas serrer on en place une autre un opposé en diagonale je sais pas si vous voyez peut-être mieux comme ça une ici une là tac 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 voilà désolé si je me mets un petit peu au-dessus mais il faut que je vois quand même ce que je fais voilà la troisième si j'arrive à choper la roue alors il disait pour le ventilo de mettre l'étiquette avec la marque face au raspberry pie comme ça mais sur la page la dernière photo dans les étapes il le montre dans l'autre sens donc j'essayerai et puis si ça va pas dans le sens là j'essayerai dans l'autre sens hop hop on va prendre leur tournevis je pense que c'est fait pour on va pas trop serrer non plus parce que s'il faut démonter je vais être emmerdé on va placer on va placer les choses comme ça ouais ça touche pas c'est bien et enfin il faut refermer alors pareil on va faire en diagonale là on voit on voit qu'il y a plus de marge on voit qu'il y a plus de marge hop on va faire celle-là alors les vis et les écrous là les blancs là c'est du plastique donc allez-y très doucement quand vous les manipulez parce que c'est un peu merdique le plastique c'est pas fait pour tenir de manière incroyable ici hop moment de tension voilà voilà il fallait bien que ça claque un petit peu et que ça se mette en place alors si j'utilise la vis pas trop serré voilà il faut juste que l'ensemble tienne quand même mais autrement on va pas serrer plus que ça voilà hop et hop notre Raspberry Pi est prêt on va faire un plan détaillé voilà donc ici il y a des trous pour que la ventilation se fasse je pense voilà la carte micro SD ici le plus important je pense que c'est de voir ça les ports qui sont accessibles en dessous voilà le refroidisseur les trous pour la ventilation les vis aux extrémités non mais franchement c'est du bon matériel